Sous-titrage ST' 501 On axe beaucoup là-dessus sur le côté communautaire. On veut se rapprocher aussi des gens. C'est tout de changer cette notion-là avec le plastique puis de l'environnement. De dire, regardons, on peut travailler plus intelligemment. Puis d'emmener en même temps de la sensibilisation. De dire, bien, oui, vous en avez du plastique, vous avez peut-être des bouteilles d'eau chez vous, mais n'avez-vous vraiment besoin en même temps? On ne veut pas donner de leçons, mais c'est quand même de se dire, oui, j'avoue que... Fait que tout ça, on essaie quand même d'emmener, de dire, bien, comment qu'on peut faire pour atténuer un peu cette problématique-là puis on n'arrêtera pas le plastique demain matin. Concrètement, Bleu ouvert, ça commence avec un équipement qui est fourni à l'artisan. Cet équipement-là est composé d'un déchiqueteur à plastique. C'est artisanal, donc c'est à peu près un déchiqueteur de 8,5 par 11, on va dire environ, qui va nous déchiqueter le plastique. Cette bouteille d'eau-là, par exemple, en fin copeaux. Par la suite, l'artisan peut prendre ces copeaux-là, les mettre dans une machine d'injection. Cette machine d'injection-là, c'est un grand tube, puis le tube, en soi, il est chauffé par des éléments qui avaient une température précise selon chaque type de plastique, avec un moule au bout. Donc, on peut presser la machine, envoyer une pression, le plastique est fondu, il va s'en aller dans le moule. Une fois que le moule est rempli de ce plastique-là, il refroidit presque instantanément. On peut le dévisser, en mettre un autre, puis recommencer. Ça fait que ça, c'est le kit de l'artisan pour être capable de revaloriser le plastique. Pour le moment, la machine d'injection est en recherche et développement. Pour améliorer le prototype, on va le tester et effectuer les améliorations nécessaires. Eh bien, le besoin en ingénierie dans ce type de projet, ce serait beaucoup plus de comprendre les plans et de pouvoir les mettre en application en faisant les corrections nécessaires pour qu'on puisse passer d'un système à l'autre. Plus nous sommes d'individus à faire chacun notre part, plus nous allons avoir des chances d'en faire beaucoup en matière d'environnement, et ça fait beaucoup de sensibilisation en même temps. Pour être capable que ce projet-là fonctionne, il faut que tu ailles les gens qui produisent l'équipement, donc le déchiqueteur, la machine d'injection, la machine qui permet de faire le filament de plastique pour les imprimantes 3D, la plateforme technologique pour vendre les produits, la plateforme technologique pour être capable de diffuser les connaissances, parce qu'on est dans l'innovation ouverte. Donc, il y a un peu de tout dans ce projet-là. Donc, il faut que tu ailles une catégorie qui demande qu'ils soient des experts. Puis sans ces experts-là, ton artisan qui va faire des pièces de plastique ne sera pas capable de faire ces pièces de plastique avec nos machines, parce que les machines sont avec des plans ouverts, des plans libres de droit, qui sont simples à faire, que tu es capable d'avoir les matériaux localement. Donc, c'est tout avec ce concept-là. Le faire toi-même, il va te manquer normalement beaucoup de compétences, puis c'est ça qu'on s'est rendu compte assez rapidement. Donc, on s'est dit, bien, il faut regrouper tous ces gens-là. Donc, on a des experts qui soutiennent les artisans, puis les artisans vont aider la communauté locale. Dans notre but, dans notre mission même, on l'a mis, c'est qu'on veut aider les organismes à but non lucratif, de dire, bien, il y a des plastiques un peu partout. On pourrait vous créer une campagne de financement avec des produits localement faits, recyclés, revalorisés, puis ils pourraient les vendre pour se financer, etc. Donc, ces gens-là, la communauté locale, est aidée par des artisans, que ces artisans-là sont appuyés par les experts techniques au niveau de la coopérative. Donc, dans notre coop de solidarité, on a différentes catégories de membres. On a l'artisan vraiment qui produit la pièce. Après ça, on a les gens, les experts des outils qu'on appelle, donc autant technologiques que les machines, le soudeur, le gars qui va monter les lames pour le déchiqueteur, etc. Puis les experts en soutien, qui sont la commercialisation, le marketing, les gens qui vont dessiner en autocad pour faire une pièce en 3D, tous ces autres services-là qu'on ne pense pas, mais qui peuvent appuyer toute cette communauté-là. Donc, on se rend compte que si je ne crée pas une coop, ça va être long en ink de venir rassembler tous ces gens-là autour du concept. Ça fait que c'est vraiment ça, bleu ou vert, c'est des humains. Quand j'ai fait mon MBA en gestion des entreprises à l'Université Laval, j'ai eu un cours sur les coopératives. Puis 10 ans après, tu te dis, « Oui, ça a servi ce cours-là finalement parce que ça a été la petite étincelle qui m'a dit, j'ai tel concept, le modèle co-op, c'est parfait. Donc, tu sais à qui il allait poser les questions dans ton réseau. » Ça me semble que lui, je m'en souviens, il m'avait parlé du réseau puis qu'il allait pouvoir m'aider. Donc, tu fais le tour un petit peu. Le mentorat, essentiellement, c'est un rapport personnel et confidentiel avec la personne. Ça ne joue pas le rôle d'un consultant dans l'entreprise. Je ne joue pas le rôle d'un coach qui fait des... Je n'analyse pas l'entreprise. Ce que je fais, c'est que je reçois Jean-François avec ses questions, avec ses interrogations et puis avec l'expérience que j'ai, j'aide à voir tous les morceaux du casse-tête et approfondir certaines lignes directrices, à approfondir certaines lignes stratégiques. Et on fait ça dans un rapport d'amitié. La preuve, c'est qu'on ne fait pas ça d'un bureau avec chacun un ordinateur. On fait ça dans un café. Le plus souvent, on dîne ensemble. On prend une heure et demie, on dîne ensemble. Là, il m'apporte des problématiques. Et moi, je l'aide, au fond, à réfléchir. Je l'ai mis en contact avec des réseaux que je connaissais, qui faisaient des liens entre ce qu'ils voulaient réussir, ce qu'ils voulaient offrir comme produit, puis des gens que je croyais qu'ils pouvaient donner un appui ou enfin ouvrir des portes. Les valeurs de Blue Ouvert, on parle du développement durable, de l'environnement. On voit plein de photos des plages un peu partout à travers le monde qui ont plein de bouteilles de plastique, des sandales, un peu n'importe quoi, finalement. On est de plus en plus conscientisés de ce plastique-là. On essaie de se connecter beaucoup sur le côté social aussi, puis de la sensibilisation des jeunes, de faire des partenariats, entre autres avec la CQCM, pour faire un programme qui mixe coopérative et environnement, revalorisation du plastique. Donc, je crois fermement, et c'est mon intime conviction, que tous ensemble, nous pouvons changer le monde, une idée à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada